Le porte-avions Laoning était à l'origine un vaisseau de l'époque soviétique. La Chine l'a acheté de l'Ukraine à la fin des années 90. Le transporteur a par la suite été emmené à Dalian dans la province du Laoning pour y être remis à neuf. Le Laoning sera à Hong Kong durant trois jours jusqu'à dimanche, alors que près de 2000 visiteurs seront admis à bord pour l'examiner de plus près. J'ai fait la file pendant plus de dix heures. C'est le premier porte-avions chinois et c'est la première fois qu'il est ouvert au grand public. J'ai vraiment hâte de monter à bord. Je suis très excité, j'ai attendu des années pour finalement avoir la chance de voir le Laoning. J'aimerais pouvoir observer son avion, ses radars et ses systèmes de défense. Ceux qui ont obtenu des billets pourront monter à bord du Laoning pour faire un tour d'une heure samedi et dimanche. Ils y visiteront les zones désignées, dont celle des hélicoptères et les avions de combat J-15. Le vaisseau comporte une piste de décollage en forme de tremplin pour ses avions de chasse, dont le poste de pilotage vaut la peine d'être vu. Deux destroyers et une frégate lance-missile qui accompagne le porte-avions sont aussi ouverts au public. Les visiteurs pourront voir la pro-inclinée, le pont, le hangar et le poste de pilotage. Mais une fois à bord, le public ne sera pas autorisé à prendre des photos ou des vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021